bienvenue dans mon nouvel appartement mon nouveau chez moi et aujourd'hui je te fais mon top des meilleurs sites d'emploi j'en ai trouvé 6 et je t'en partagerai un également qui a fait une grande différence et que personne ne connaît donc reste bien jusqu'à la fin mais avant ça n'oublie pas regarde en description j'ai laissé une template de cv que tu peux télécharger tout à fait gratuitement et qui m'a permis de trouver un emploi très rapidement donc surtout n'hésite pas c'est à consommer sans modération allez c'est parti le premier site il est hyper connu mais il faut forcément que je le présente c'est indeed alors il ya tout plein d'emplois qui a dans ce site là il est extrêmement connu donc en fait si tu as peu d'expérience moi ce que je te préconise c'est de l'utiliser uniquement pour pouvoir voir ce qu'on demande par rapport aux offres que tu recherches donc faire un petit peu une analyse du marché global comme ça tu relèves les mots clés les compétences qu'il faut et tu peux aller sur d'autres sites peut-être un petit peu moins généraux mais qui te permettront d'augmenter tes chances de rappel au niveau du recruteur par contre si tu es très expérimenté et ben vas-y parce que c'est la plateforme qu'il te faut et la deuxième plateforme pour pouvoir trouver un emploi je suis obligé de la notifier ici c'est adapté si tu veux arrondir tes fins de mois ou si tu veux quelque chose de temporaire faut vraiment que je t'en parle il s'agit bien entendu du bon coin donc tu peux regarder il ya tout plein d'offres également mais attention c'est particulier à particulier tu peux aussi penser aux groupes facebook par exemple mais attention un gros warning concernant les offres de particulier à particulier comme le bon quoi ou encore les groupes facebook que je te parlais justement je suis personnellement modérateur d'un groupe facebook d'environ 90 mille personnes sur les emplois et les stages et je peux te certifier que en tant que modérateur on n'a pas le temps de vérifier toutes les publications donc je sais pas par exemple en une publication qui fait grossir le pénis une publication d'un chef marabou et ben parfois on a aussi des publications qui sont un petit peu on va dire bizarre on peut pas vérifier les sources sur les offres d'emploi donc on la publie quand même mais on n'est vraiment pas sûr que ce soit fiable donc fais attention par rapport à ça bref la parenthèse est close et on passe à la troisième plateforme la troisième plateforme elle peut intéresser si tu es dans le domaine haïti dans le domaine digital informatique et il s'agit bien entendu de welcome to the jungle c'est hyper intéressant d'aller là bas si tu es dans ce domaine là tout simplement parce que tu as notamment des offres en vidéo et c'est vraiment très bien fait c'est très ergonomique donc n'hésite pas à y jeter un coup d'oeil situé dans ce domaine là tu trouveras forcément tout ce qu'il faut pour t'épanouir la quatrième plateforme il s'agit de la pec et attention c'est l'association pour l'emploi des cadres d'où le petit c à la fin c'est adapté aux personnes qui ont un bac plus 5 ou plus et là c'est hyper ergonomique aussi tu peux trouver tout ce que tu veux et personnellement un de mes derniers emplois je l'ai eu grâce à la pec donc vraiment va y jeter un coup d'oeil c'est hyper intéressant là bas également à noter que la pec se différencie par quelque chose de très intéressant tu peux mettre ton cv dans une cv tech et là c'est les entreprises qui viennent te recontacter mais attention les entreprises qui te recontactent en général ce ne sont pas des industriels ce sont avant tout des sociétés de prestations donc si tu as envie d'être consultant et d'opérer sous une société de prestations tant mieux fais le mais attention si tu veux uniquement des entreprises ben c'est pas forcément le bon endroit cette cv tech là après il ya quand même des filtres qui te permettent de spécifier ce que tu veux donc c'est plutôt pratique mais si tu mets que les entreprises tu auras relativement peu d'appels à moins bien sûr que tu es une expérience conséquente donc il faudrait rajouter quelques cheveux blancs sur ma tête la cinquième plateforme alors attention cette cinquième plateforme elle est carrément particulière parce qu'en fait je vais pas te citer une plateforme en particulier en fait ce qu'il faut que tu saches c'est qu'il ya tout plein de plateformes qui sont dédiées à des secteurs dédiés va y faire un saut regarde ce qu'il ya là bas par exemple pour le domaine de l'aéronautique et le spatial c'est aéro emploi formation ou pour le domaine de l'animation 3d je crois que c'est quelque chose comme à fjv il y en a forcément un pour ton secteur je peux pas le faire à ta place cherche sur google donc tu tapes par exemple job énergie ou emploi énergie pour le secteur de l'énergie et tu vas forcément tomber sur une plateforme qui ne dépose que des offres d'emploi relatifs à l'énergie donc tu fais ça avec ton secteur et tu vas forcément trouver quelque chose d'hyper intéressant et maintenant la sixième plateforme pour trouver ton emploi l'une des plateformes les plus efficaces possibles et il s'agit j'ai nommé de linkedin linkedin il propose un onglet où tu peux chercher tout plein d'emplois en fonction de la localité bien entendu de ce que tu recherches donc c'est très sympa c'est très efficace mais également ce que tu peux faire en plus n'oublie pas que c'est un réseau social et donc dans tous les réseaux sociaux tu peux donc contacter les gens qui ont à peu près le même profil que toi ou des recruteurs qui ont peut-être des besoins sur lequel tu peux répondre et donc ça te permet de te positionner à des offres sur lequel tu seras le seul et unique ce sera beaucoup plus facile de tirer ton épingle du jeu notamment si tu as peu d'expérience donc pense énormément au réseau via linkedin si tu es un petit peu dans ma situation par exemple c'est à dire un jeune avec assez peu d'expérience bon avec ces six plateformes là déjà tu as à faire des miracles mais vraiment je tenais à te parler d'une autre plateforme que quasiment personne ne connaît mais qui fait une différence pour voir t'expliquer la chose clairement ce qu'il faut savoir c'est que ces plateformes d'emploi en réalité ça représente 30% du marché de l'emploi donc il ya 70% qui ne passe pas par ces plateformes là et nous comme des cons on est tous là en train de regarder ces foutues plateformes si tu veux aller choper les 70% d'offres d'emploi qui restent il faut que tu passes par des moyens dérivés et tu veux passer par ces moyens dérivés en allant notamment sur le site de la bonne boîte et là tu vas pouvoir trouver tout plein d'entreprises qui correspondent au secteur que tu vises il y aura pas d'offre d'emploi uniquement les entreprises qui t'intéresse avec leurs coordonnées et là je t'engage à les appeler à voir avec je sais pas le rh ou encore quelqu'un de technique et de voir s'il ya des besoins et de poser bien entendu une candidature spontanée à ce moment là tu seras le seul sur leurs besoins donc pense à les regarder sur la bonne boîte et démarche les entreprises bon bien entendu c'est pas la seule plateforme qui fait ça on peut notamment parler de compass d'euro page ou encore de la chambre du commerce et de l'industrie mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo déjà avec ça tu devrais avoir pas mal de pain sur la planche et voilà la vidéo des tops est terminée j'espère que tu as appris quelque chose et que tu as apprécié cette vidéo en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire n'hésite pas également à t'abonner alors ça doit être quelque part par là si je me trompe pas mais aussi tu peux attendre l'écran de fin avec une super musique et tu pourras cliquer sur ma tête n'oublie pas on avance ensemble et moi je te dis à la prochaine et moi je te dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501